Bonjour, chers auditeurs. Cette semaine, on fait une pause de notre série sur le rapport ÉVA pour parler du grand rassemblement de la pédagogie au Québec, j'ai nommé l'ACOPS. Bienvenue à l'Intention pédagogique. Et bienvenue à un autre épisode de l'Intention pédagogique. Justement, on parle de pédagogie avec le numérique et le grand rendez-vous de la pédagogie avec le numérique, c'est l'ACOPS au Québec. Il y en a de plus en plus des rendez-vous, mais disons le grand-papa des rendez-vous, celui qui est là sûrement depuis le plus longtemps, je pense que ça fait 41 ans, qu'il y a l'ACOPS. Pour parler de cet ACOPS 2023, je suis accompagné de Laurie Bédard. Allô, Laurie. Bonjour, Alexandre. Et de mon autre collègue CP, Lynn-Marie Mathieu. Allô, Lynn-Marie. Salut à vous deux. Vous êtes en forme? Oui. Oui, c'est vendredi après-midi. On est super en forme. Vraiment réveillés. Non, mais je vais se finir la semaine avec vous deux. Ça va être le fun. Ce qu'on veut aujourd'hui dans cet épisode, c'est sortir un peu les grandes tendances. En allant à l'ACOPS, c'est comme on prend le bout de ce qui se passe en éducation avec le numérique. C'est vraiment là où on voit un peu tout le monde qu'on connaît à travers le Québec. Je disais l'autre fois à la blague avec un ouvrier à peau que j'aimerais ça que ce soit juste un gros corridor. On se voit pendant trois jours dans un corridor qu'on aurait plein de choses à se dire. Non, mais tu as raison de parler de corridor parce que c'est souvent là qu'on fait les rencontres. C'est plus intéressant. Tu as des discussions qui débouchent vers des projets plus, plus par la suite. Ah, la COPS, ça passe en deux secondes à cause de ça. Et c'est un petit peu ça aussi. La mission de la COPS, si je me réfère au site Internet, c'est d'apprendre ensemble à l'ère du numérique. Donc, cette collaboration-là avec les différents acteurs qu'on côtoie, souvent sur les réseaux sociaux, puis on finit par les rencontrer en présence à la COPS. Vous autres, qu'est-ce que vous avez fait dans le premier jour, qui est souvent un peu à part. Le premier jour de la COPS, on est comme frais, on arrive, on est en forme. Souvent, c'est là qu'on s'arrange pour aller faire vraiment une découverte. Quand on s'inscrit pour quelque chose qui dure presque une journée, on essaie d'aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Laurie, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as fait, toi? En fait, deux volets. Moi, je suis allée vraiment main sur les touches dans la créativité avec le numérique pour apprendre à programmer comment créer une application avec nos tablettes iPad, donc avec le langage Swift, une première exploration avec Swift. Puis après ça, on peut développer nos applications, amener nos jeunes à développer des applications également. Donc ça, c'était mon avant-midi. Puis l'après-midi, je suis allée avec un volet un peu plus réflexif. Moi, je suis une grande fan du récit du développement de la personne, donc qui nous amène à réfléchir de façon éthique aux grands enjeux. Donc l'atelier, c'était « Qu'est-ce que tu fais sous ton sel? » C'est vraiment avec l'accent québécois. « Qu'est-ce que tu fais sous ton sel? » Puis je vous en reparlerai parce que c'est un de mes coups de cœur, justement. Donc c'était mes deux volets pour la première journée. Léne-Marie, toi? La première demi-journée, c'était sur l'intelligence artificielle, les potentiels et défis pédagogiques, avec les gens du développement de la personne. Et je crois que ça aurait pu être sur une journée, parce qu'on a appris beaucoup le matin. Et l'après-midi, ça aurait été intéressant d'aller vraiment expérimenter par la suite tous les outils, puis avec les discussions qu'on a eues avec tout le monde. Ça aurait été intéressant de le faire sur une demi-journée, mais je l'ai fait par la suite. En l'après-midi, premier atelier avec un super trio sur le podcast avec Sylvain Duclos. Avec des vrais pros. Non, mais des gens qui sont habitués d'en faire, puis qui nous ressemblent, je trouve. Sylvain Duclos, Mira. Mira Auvergnat. Et Mathieu, merci. Et c'est ça, on a pu expérimenter pas mal pendant cet après-midi-là. Oui, moi, je n'ai pas assisté à cet atelier-là, mais j'étais vraiment content durant la pause de l'accrocher, puis de dire « je l'adore ton podcast, c'est vraiment assez cool, là. » Tu sais, j'ai continué, c'est bon. Fait qu'on en profite. Je vais mettre le lien vers leur podcast aussi dans la description de notre podcast ici, parce que quand on écoute un podcast, on est toujours avide d'en découvrir d'autres habituellement. Puis celui-là, il est vraiment excellent. Moi, de mon côté, c'était une journée consacrée à Minecraft. Moi, j'ai fait une chose du matin au soir, c'était Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ce qui était passionnant, c'était que durant tout l'après-midi, les deux enseignants de sixième année qui étaient là pour nous présenter ça, ils ont fait venir dix de leurs élèves, six filles, quatre gars, qui étaient là pour nous aider. C'était formidable, puis ils étaient vraiment bons. Ils nous trouvaient vraiment pas bons, puis c'était vraiment pas pire d'y voir. Est-ce que t'as fait des belles découvertes lors de cette journée complète sur Minecraft? Oui, bien, je me suis rendu compte que l'avantage de Minecraft, c'est à quel point les jeunes aiment ça. Donc, la motivation est très, très intrinsèque. Et tu peux les faire travailler pour toi, ils sont vraiment contents de le faire. Fait que ces profs-là sont pas si bons en Minecraft, mais ils ont des élèves qui ont appris, qui ont passé un paquet de niveaux, si on peut dire, puis les élèves du plus haut niveau, bien, ils ont le privilège de passer du temps avec eux pour préparer les modules de cours, en tout cas. Fait qu'eux autres, ils font un croquis vite, vite sur une feuille, ils donnent ça à leurs élèves, puis les élèves, ils partent, ils ont chacun leur spécialité, puis là, bien, ils font chacun un bout du monde, puis là, bien, ça va être le monde dont tout le monde va profiter ensuite. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça aller, à quel point les profs n'ont pas besoin de passer toute leur fin de semaine à construire des choses dans Minecraft. Ils peuvent déléguer à leurs élèves qui sont vraiment fiers et heureux de le faire. Et ça doit. C'est beau de voir ça. Oui, c'était vraiment, vraiment... Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que je pensais. Fait que c'est ce que j'en ai retenu, puis on va en reparler de Minecraft. Génial! C'est excellent comme de belles premières journées pour nous trois à l'AEUPS. Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Ensuite, je voulais savoir, vos coups de cœur, qu'est-ce qui en est ressorti, là? On s'adresse vraiment à... La plupart des gens n'ont pas la chance d'aller à la COP. Nous, on a eu la chance de voir les tendances, puis j'aimerais ça qu'on en ressorte... C'est quoi? Je suis curieux. Si je dis un mot-clé qui ressort de la COP cette année, c'est quoi, à votre avis? TikTok? Ah, c'est ça. C'est bon. Je pense que tu es en bas à l'exemple. Je sais le mot que tu veux dire. Donc, je pense que tu parles de l'intelligence artificielle. C'est une chose. Exact, j'ai devenu dans tes pensées. Mais il y a aussi tout... J'aurais le goût de dire réflexion ou, tu sais, par rapport au bien-être des personnes avec le numérique, il y a quelque chose. Mais c'est peut-être parce que j'ai été dans plusieurs ateliers du développement de la personne. Donc, on était beaucoup là-dedans dans tout ce qui est réflexion de nos usages, de ce qu'on en fait, autant de l'intelligence artificielle que d'autres outils numériques, là, qu'on utilise depuis plusieurs années. Donc, il y a ça aussi. C'est autant les impacts de l'utilisation du numérique, mais aussi l'apport de l'utilisation du numérique. C'est comme si on était dans ces deux volets-là. Donc, ça nous amène à réfléchir sur les bienfaits, mais également, pas les limites, là, mais peut-être les petits endroits où il pourrait y avoir des enjeux qu'il faut appréhender. Donc, garder en tête aussi. Donc, c'est un petit peu ces aspects-là que j'ai retenus de mes ateliers cette année. Et moi, je me suis accrochée les pieds sur une pensée tout le long de la COPSE qui était post-pandémie et numérique. C'était ça qui me... On dirait que je voyais toujours comme... Oui, mais les enseignants souvent disent « Ah oui, mais depuis la pandémie, je n'y touche plus trop, je n'ouvre plus trop mes appareils. » Donc, tout le long de la COPSE, j'étais en train de me dire « OK, comment leur faire voir à quel point c'est excitant, le numérique, puis qu'on est après la pandémie, mais que c'est au quotidien. » Donc, là, l'intelligence artificielle qui vient toujours nous ramener. Donc, ça a été vraiment ça, mon feeling de la COPSE. On est après la pandémie. Comment est-ce qu'on va ramener tout le monde dans le cell phone, le numérique? Vous allez voir. Pas juste les gens qui participent. Nous, on est là parce qu'on aime ça, mais comment faire aimer une fois que c'est terminé? Qu'est-ce qui reste de cette pandémie? Qu'est-ce qu'on a appris de ça? Puis comment on va l'utiliser maintenant pour le présent puis le futur? Et peut-être qu'il y a ce besoin aussi de reconnecter avec l'autre. Donc, c'est peut-être cet enjeu-là aussi par rapport au bien-être. Donc, je le sentais beaucoup, beaucoup. Donc, oui, peut-être qu'on s'en éloigne un peu parce qu'on était tellement dedans. On veut reconnecter avec les gens, reconnecter avec la nature, ce qui nous entoure. Mais c'est où on peut trouver cet équilibre-là entre tout le temps, avec le numérique, mais aussi avoir nos collègues, les enfants, les gens qu'on apprécie autour de nous. Puis, donc... Vos coups de cœur? Bien, je peux commencer par mon premier coup de cœur parce que je l'avais dit tantôt quand je parlais de qu'est-ce qu'il fait sur son sel. J'aime bien ça dire, cette phrase-là. Ce que je trouve toujours intéressant des ateliers, comment ils l'amènent? Parce que, tu sais, l'idée, c'est OK, les ados sont toujours sur leur sel. Puis, on est... Je vais l'excuser, je caricaturais, mais c'est un petit peu ça qu'on entend. On voudrait l'inter. Ils sont tout le temps sur leur sel. Ce n'est pas faux, là. Ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Puis, tout ça. Fait que, tu sais, c'est intéressant parce qu'elles sortaient des statistiques. Évidemment, là... Ah, mettons, je vous pose la question. 97 % des jeunes ont répondu quoi à ce qu'ils font sur leur cellulaire? Les réseaux sociaux. Ah, ils communiquent avec leurs amis. Exactement. Donc, tout ce qui est contacts sociaux. Là, je fais encore un lien avec le bien-être, les relations, tout ça. Le besoin-là d'être en contact avec les autres. Elles nous ont demandé, et ils, elle et ils, il y avait Jérôme qui les accompagnait, ce que nous, on faisait sur nos cellulaires. Puis, ce n'est pas tant différent de ce que les jeunes font. Donc, il y a ce parallèle-là aussi qui est quand même très intéressant. Les plateformes les plus populaires chez les jeunes, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? La plateforme, mettons. La plateforme. Bien, c'est le TikTok. La plateforme. Non, presque. C'est Discord? Non. Instagram? Non, je vais vous le dire. C'est YouTube. Donc, la plateforme. Ah oui, oui, oui. Et juste une enquête au niveau du Canada. Donc, on n'est pas avec des données canadiennes. Donc, on est passé à travers, je dirais, un paquet de statistiques comme cela. Puis, vraiment, les aspects, ils ont divisé leur présentation, leur rencontre, formation en trois volets. Donc, l'importance de bien informer les jeunes, justement, sur ces données-là. L'important aussi de créer un lien de confiance. Donc, où il y a méfiance, il n'y a pas de confiance. Donc, si on arrive à trop, si on contrôle trop nos jeunes, bien, la confiance se brise. Puis, de toute façon, on trouvait des façons, des tournées d'arriver à leur fin. Et l'autonomie aussi. De les rendre autonomes dans tout le questionnement qui entoure leurs usages. Mais toujours, jamais dans le jugement. Toujours avec des questions ouvertes pour les amener à réfléchir. Donc, je pense à notre collègue Mélissa, qui nous rappelle toujours qu'on doit éduquer au lieu d'interdire. Puis, je pense que ça s'arrête bien avec nos valeurs du CSSMI également. Donc, dans l'aspect plus information, il référait beaucoup aux données, aux statistiques, mais aussi aux inégalités numériques. Il y a aussi aux inégalités numériques. Il y a aussi aux rapports du CETREC, qu'on en a parlé dans les derniers podcasts, justement. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont le même rapport au numérique ou en tout cas, qui ont les mêmes usages du numérique. Il y a quand même des inégalités. Oui, puis je peux juste t'arrêter pour ça te développer un peu. Je vais développer avec ce que j'en ai compris et avec ce que j'ai déjà lu sur le sujet. Alexandre, si tu me permets, je pourrais référer aussi à la présentation qu'ont faite les jeunes du développement de la personne. Les jeunes qui seraient issus de milieux, je dirais, socio-économiques plus défavorisés, auraient des accès au numérique. Bien sûr, presque tout le monde, aujourd'hui, a un accès à un appareil mobile, mais les usages qui vont en être faits vont être davantage de type consommation, de type ludique et tout ça, tandis que des jeunes dans des milieux socio-économiques un petit peu plus, je dirais, favorisés ou en tout cas que les parents sont éduqués à ces usages-là, bien, auraient des usages qui vont être plus bénéfiques pour leur développement, donc le plus en lien avec les apprentissages ou l'utilisation pour qu'ils vont avoir un appart sur leur quotidien, leur travail, leurs travaux, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà lu dans le passé. Eux, ils parlaient beaucoup de sensibiliser les jeunes à ces inégalités-là numériques qui existent, donc ça, c'était un des aspects. Puis de parler également d'éducation aux médias, ils ont abordé beaucoup cet enjeu-là et d'avoir aussi, d'amener les élèves à développer une pensée critique par rapport à tout ce qui est numérique, évidemment. Puis par rapport à la confiance, bien, je l'ai déjà mentionné, mais quand les jeunes sentent qu'ils sont contrôlés, qu'on restreint les temps d'écran, le Wi-Fi, même dans les écoles, on dit, OK, on interdit le filulaire, bien, là, évidemment, ils n'ont plus de confiance puis c'est peut-être là qu'il va y avoir des dérables. Et l'autonomie, bien, je mêle ça, éduquée au lieu d'interdire. C'est intéressant, je cite ma collègue Mélissa, il y avait des ressources, les jeunes canadiens dans un monde branché. C'est super intéressant d'aller, je dirais, consulter pour savoir un peu le portrait de ce qui se passe au Canada. Pour nos jeunes, il y a plein, plein, plein de statistiques, ça nous aide, ça nous donne des guides, je pense, pour pouvoir amener nos jeunes à réfléchir, poser des questions ouvertes, comprendre leur réalité qui n'est pas la même que nous. Donc, avoir cette ouverture-là plutôt que de juger. Excellent. Ça me fait penser que, tu sais, cette année, mettons, moi, j'ai vu du TikTok à la COPS, j'ai vu l'intelligence artificielle, c'est toutes des choses qu'on peut voir comme des agressions sur le monde scolaire, c'est difficile pour un prof de compétitionner avec une vidéo TikTok, tu sais, c'est pas nécessairement évident d'être aussi court, bref, intéressant, flash, ouais, tu sais. L'intelligence artificielle aussi, ça remet en question ce qu'on demande aux élèves, tout ça. Puis, il y a quelque chose qui vient rejoindre ce que tu viens de dire, Laurie, c'est que dans tout ça, on dirait que souvent, la solution, c'est de l'absorber, c'est de ne pas faire semblant que ça n'existe pas, d'aller chercher le meilleur de ça pour devenir de meilleurs pédagogues. C'est pas juste les jeunes fêtent du TikTok puis aller sur TikTok pour faire mon cours, c'est pas ça, mais c'est d'aller prendre ce qui est bon là-dedans. Comme on parlait de Sylvain Duclos tantôt qui a fait une présentation là-dessus, moi je l'ai vu, c'était extraordinaire, c'était vraiment intéressant. Puis comment, par exemple, deux profs peuvent se mettre ensemble dans une école pour faire l'équivalent d'un duo sur TikTok et ils font pas ça sur TikTok du tout, ils font ça dans l'application Canva puis ils en profitent pour rendre le contenu très, très bref, intéressant, concis, clair, facile à réécouter pour les élèves. C'est tout du bon là. C'est juste mieux qu'un prof qui dit bon aujourd'hui, on va parler du triangle et puis t'accord là. Lui, l'exemple qu'il donnait, c'est par exemple qu'il fait des push-ups avec la prof d'éduc. Là, Annie, il faudrait vraiment que tu m'aides, il faut que tu montres comment est-ce qu'on fait des vrais push-ups parce que clairement, le sport, c'est pas mal de force. T'en pas plaisir, Sylvain, que t'aider. Ben que je présume que je commence à m'installer au sol. Bravo, Sylvain, t'es vraiment perspicace. Comme ça? Non, on comprendra que t'as une lampe de 90 degrés ici, donc avec ton bras. Oh! Ta main. Je trouve que c'est pas précis, t'as-tu une éclair? Non, attends, j'ai une idée, on va utiliser Pythagore. Mon dos, c'est l'hypoténieuse puis mes bras, c'est une décathètes. C'est une quoi? Hé, Sylvain, écoute là, on te croit pas à vie aujourd'hui. Mais juste tes bras que tu as mérité. Maudit que vous êtes pas précis, prof éduque. Cet espèce de principe-là qui, je pourrais donner un autre exemple avec ChatGPT et toute l'intelligence artificielle, ben si on l'utilise en faisant pas semblant que ça existe pas, ça devient quelque chose qui peut juste enrichir notre enseignement. Donc, c'est pas qu'il y a pas d'enjeux qui sont liés à ça, mais c'est aussi une occasion d'en faire quelque chose. Ça devient un levier puis tu sais, ce que tu dis aussi, c'est qu'on évite de rentrer ce qu'on appelle le récit du développement de la personne, mais c'est pas eux, ça vient du Conseil supérable de l'éducation, mais la panique morale. Souvent, on va avoir des gros sites sur les journaux. Oh, les téléphones cellulaires, c'est risqué pour les enfants. C'est la fin des devoirs. Oui, c'est ça. Ça nuit à la santé, ça nous rend stupides, ça doit être banni des écoles. On devrait enlever tout ça des écoles. Mais ça, on sème un sentiment de panique chez la population en général puis on pense que c'est mal. Alors que les exemples que tu nommes, ce sont des leviers qui nous permettent d'apprendre. J'ai fait d'être dans la réalité des jeunes aussi. L'atelier auquel j'ai assisté qui concerne l'intelligence artificielle justement, dans la salle, il y avait des gens qui ne connaissaient presque pas l'intelligence artificielle et qu'il y avait beaucoup de jugements par rapport à ça puis je trouvais ça intéressant que les gens en parlent aussi puis soient ouverts d'esprit à la discussion parce que tout le monde respectait justement l'opinion de tous mais c'est de les voir évoluer au cours de l'atelier comment ils ont appris à mettre à profit l'intelligence artificielle pour donner des cours qui vont aller chercher davantage les étudiants donc puis d'être capable d'aller chercher avec l'intelligence artificielle d'aller créer des cours où est-ce que les élèves vont devoir pas juste répondre à une question ouverte qu'ils vont pouvoir aller chercher sur chaque j'ai pitié la réponse mais d'aller chercher des questions qui vont aller plus sur le vécu de l'élève donc là il pourrait pas aller chercher sa réponse donc d'aller chercher d'aller questionner davantage et l'intelligence artificielle sérieusement moi s'il y a un de mes coups de coeur à la COP c'est j'ai jumelé deux de mes formations que j'ai suivies une moins sexy qui attire pas beaucoup de gens qui est Google Sheets et l'autre ChatGPT donc l'intelligence artificielle maintenant j'ai jumelé les deux parce que quand je ne comprends pas quelle formule demander à Google Sheets pour lui demander donc je sais en français ce que je veux lui demander mais je ne sais pas dans son discours mathématique comment lui demander je le demande à ChatGPT qui me donne la réponse et maintenant j'applique la réponse dans Google Sheets donc moi-même je me trouve plus performante grâce à ces deux outils combinés puis donc on sent on sent plus compétent mais l'intelligence artificielle ce que les gens comprennent c'est qu'elle est partout donc il ne faut pas avoir il ne faut pas avoir un assurlementaire les gens qui ont souvent peur de TikTok aussi ne réalisent pas qu'on est un petit peu comme ça partout aussi mais c'est d'en être conscient je pense c'est d'être capable de réfléchir à ça puis tu sais c'est pour ça que je reviens encore à mon mot réflexion mais c'est de réfléchir à comment ça fonctionne mais ce qui est complètement fou c'est tu sais l'an dernier on parlait d'intelligence artificielle à la COPS mais c'était presque que théorique il y avait des modules ça existait on parlait mettons d'autodraw dans Google Drive de plein de tu sais il y avait ça existait il y avait Teachable Machine il y avait il y avait déjà des choses qu'on pouvait donner en exemple c'était rien qui menaçait ton enseignement qui menaçait la manière dont t'as enseigné depuis toujours l'an dernier ça existait puis là cette année ça a pris toute une autre couleur tu sais puis le matin ce que je faisais moi dans ma chambre tout seul bien je dialoguais avec Chad GPT en espagnol je demandais oui c'est vrai je prenais mon café là au petit café à côté puis là je dialoguais en espagnol je disais je suis moyen en espagnol on va dialoguer ensemble en espagnol puis tu vas corriger chacune de mes phrases pour me dire toutes mes erreurs pour que je m'améliore puis ils me corrigeaient c'était extraordinaire puis ça m'aide vraiment vraiment en espagnol c'est comme si j'avais quelqu'un qui avait que ça à faire dialoguer en espagnol avec mon mauvais espagnol c'est complètement nouveau puis je me disais wow ça va être quoi dans un an si c'est ça en quelques mois de Chad GPT où tout le monde se fait compétition le bard avec Google ça va être quoi dans un an ça va être complètement fou donc dans mettons les trois dernières années j'ai assisté une conférence sur l'intelligence artificielle en 2020 puis je viens de retrouver mes notes à l'instant pour voir l'évolution puis ça disait OpenAI ils parlaient d'OpenAI dans la conférence puis ils parlaient qu'on pouvait générer un texte qui a du sens et qui était très impressionnant donc c'était des balbutiements d'OpenAI puis là on voit tout ce qu'on peut faire maintenant et la prochaine étape c'était de faire un résumé avec la bonne information donc tu sais on est déjà rendu là on n'était pas là en 2020 et puis les perspectives c'était de générer des images plausibles en tout cas tu sais il y avait toutes les perspectives d'AmenAI dont on parlait en 2020 c'est déjà présent puis on fait comme ok ouais ouais ça se fait my god c'est facile on aurait pensé ça il y a quelques années à peine j'ai hâte de voir de réécouter cet épisode de podcast dans un an qu'est-ce qu'on va dire on était cute on trouvait ça drôle maintenant t'es des esclaves de l'intelligence artificielle on a même plus de volonté évidemment on va reparler de l'intelligence artificielle c'est clairement pas fini on va clairement c'est vraiment le genre de podcast où on aborde des sujets dont on pourrait parler vraiment longtemps parce que c'est à peu près toutes les tendances en ce moment il y a une tendance qui est toujours là à la COPSE une dernière tendance qui est mon dernier coup de cœur c'est apprendre à l'extérieur notre collègue Sébastien Deschamps nous a a fait ça avec nous puis c'était bien pas avec on y a assisté Laurie et moi c'était vraiment c'était plein c'était ouvert pour 50 personnes puis il y a eu 65 personnes finalement puis c'était le dernier le dernier atelier de la journée de tout le congrès mais il y avait quand même plein de monde c'est toujours toujours très intriguant tout le monde est avide d'explorer cette question-là comment on fait pour oui faire du numérique mais pas être devant un écran à l'intérieur dans une salle pas de fenêtre comment on fait pour aller à l'extérieur avec ça ça reste ça une des tendances majeures des prochaines années je pense il y a beaucoup beaucoup d'écoles qui sont en train de s'installer pour apprendre confortablement à l'extérieur s'arranger pour qu'il y ait du wifi autour de l'école que les élèves puissent travailler autour qu'il n'y ait pas juste une table à pique-nique occupée par quelques fumeurs à la pause à un moment donné que ce soit vraiment un amphithéâtre quelque chose que ce soit agréable qu'il y ait plusieurs lieux autour de l'école qui soient agréables puis que les élèves soient dans la nature ça reste une très grande tendance qui n'est pas nécessairement que numérique mais dans lequel le numérique a vraiment sa place on voit souvent une opposition on voit souvent une opposition entre l'apprentissage à l'extérieur puis le numérique mais le fait de mobiliser les deux pratiques ensemble je pense que c'est une avenue intéressante parce qu'on pense encore une fois on revient avec mais là les jeunes passent trop de temps sur leur écran on ne va pas leur mettre des écrans dehors sauf que la façon que nos collègues nous en ont parlé c'est d'aller sensibiliser à tous les concepts liés à l'hygiène numérique à l'environnement aussi et puis ils utilisent le numérique pour documenter des apprentissages qui seront bien plus faciles à documenter que si on sortait avec notre pile de papier nos effaces puis nos crayons à l'extérieur donc c'est de le faire aussi différemment par le biais de l'audio en étant debout avec nos collègues puis en profitant de notre environnement extérieur également donc il n'y a pas tant d'opposition que ça entre l'extérieur et le numérique sur ces belles paroles on va terminer cet épisode c'est vraiment vraiment intéressant de vous entendre on va mettre les liens de ce dont on a parlé tout ce qu'on peut mettre en lien on va le mettre en lien en référence dans le podcast je vous invite à aller consulter ça ça vaut la peine la COP c'est comme un endroit où tout ce que l'intéressant se retrouve au même endroit au même moment c'est quand même un moment très inspirant de l'année tant mieux si on peut le promouvoir si on peut le partager un peu à notre façon avec ce podcast puis moi je veux quand même en profiter pour féliciter les animateurs que nous connaissons qui étaient là donc comme des collègues qui étaient là justement Sébastien notre collègue qu'on a la chance d'avoir avec nous au CS SMI j'imagine que le stress doit être vraiment vraiment supérieur quand on est on est animateur et on avait aussi de notre centre de service des responsables technologiques des écoles on les appelle les réapos donc nos bras droits qui faisaient partie des animateurs donc je veux les féliciter aussi en même temps parce qu'ils ont donné un bel atelier à la COP il y avait c'est Louis-Félix Caron et Daniel Courchel exactement donc ils ont vraiment donné un bel atelier puis donc il faut faire il faut montrer que l'ECS est aussi présent on a des deux enseignants qui font d'ailleurs partie du conseil d'administration de la COP si je ne me forme pas également qui était dans l'administration de la COP dont c'est Pascal Lauzon et Patrick Fontaine exactement donc on les remercie d'ailleurs parce que c'est un gros travail d'organisation ce beau congrès oui je termine en incitant les gens qui ne sont jamais allés à la COP c'est toujours début avril chaque année toujours à Québec toujours entre l'Eylton et l'Italita dans le centre des c'est quoi le centre des contrats là-bas vraiment je vous invite à faire une demande à vos gestionnaires ça vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour c'est très 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 agréable alors merci beaucoup on se revoit bientôt dans un prochain épisode au revoir bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501